J'ai vu le français, l'autre capoté. Je sais que Reg, il allait couper court à ce débat-là. Je sais que Reg, il allait couper court. Donc, s'il nous faut un coach, oui, Bruno Lange, ça sera bref. On n'aura pas de portugais. En France, Ligue 1, qu'est-ce qui est disponible depuis un certain temps? Tu sais, ça va loin. Le dernier sur la liste, c'est Luis Fernandez, on oublie ça. Mais, et le premier en plus aussi, on a deux extrêmes. On a Domenech et Fernandez. Donc, entre les deux, moi, ce que j'ai mis sur le côté gauche, je trouvais ça très, très drôle. C'est quoi la suite logique de Thierry Henry? Bien, c'est l'embauche de Jardin, encore une deuxième fois. Donc, mais probablement qu'il coûte un peu trop cher. Il faut oublier probablement les Villas-Boss. Il faut probablement aussi oublier les Viehra. En tout cas, si jamais on est capable de le convaincre, de faire ce pas vers l'arrière. Mais ça, ça me fait rire, les Viehra. Le mec, il était à Nice, il était en France. Il va revenir en MLS dans un club moins bon que le New York City FC. Il faut arrêter là maintenant. Exactement. Donc là, on se retrouve avec d'autres options. C'est des méga points d'interrogation. Je veux dire, ce qu'il y a de disponible, qui a coaché dernièrement en Ligue 1, Sylvigneault, je ne sais même pas s'il parle français. Sylvigneault s'il a coaché. Non, non. Il ne parlait pas français à Lyon. Il est très bon. Sylvigneault qui faisait un peu… Sinon, il y a un coup de cœur de Sofiane, l'avant-dernier sur la liste. Ouh, la gosse. Faites attention, toi. Faites attention. Attention, toi. Faites attention. Peu importe que ça soit pour… Si on embauche Poiette, je m'en fous des résultats sur le terrain. Il faut juste un abonnement. Le club va faire de l'argent juste avec leur collectif. Avoir accès aux conférences de presse de Poiette, ça serait délicieux. Moi, il y a un autre qui a attiré mon attention. Dans la liste ? Oui. Après, c'est parce que j'aimais bien le joueur et j'aime bien aussi où il a été formé, cette notion de jeu. Mais Justin Gourvenec a fait du très bon travail. Il fait quoi ? Il n'y a pas de joueur au canal. Il est au canal de football club. Il est consultant, mais il avait fait un excellent travail. Sofiane, le principe de ces listes-là, c'est les coachs disponibles. Oui, parce que j'ai enlevé le plein d'écran. Je l'ai publié et j'ai oublié. Personne ne l'a compris, ce gars-là. Vraiment. En tout cas, j'ai l'impression que c'était vraiment un grand coach et tout. Un coach en devinant, parce qu'il était très stratégique. Pour Montanier, by the way, sa formation préférée, c'est le 3-4-3. Donc, attention, il est déjà dans le top de la liste. Il défense à 3. On a un autre depuis ce matin. le coach de Rennes. Oui. Julien Stéphan. Mais c'est ce qu'il faut. C'est lui que Julien disait que c'était un krach. C'est lui qui est parti, Reg. Moi, le truc, pour revenir rapidement sur la langue pareille du coach, je suis prêt à concéder le truc de langue, qu'il faut qu'il parle français. Il n'y a aucun problème. Je concède ce point pour toujours, tant que les gens acceptent les gens. que les personnes qui veulent seulement un coach francophone au club de foot Montréal, qu'on accepte que le pool, tu te limites à un pool qui est assez grand quand même. Il y a beaucoup de coachs francophones de qualité. Mais quand même, statistiquement, tu te limites à des candidats. Et tu élimines des candidats qui seraient peut-être aussi bons ou même meilleurs par rapport à ton projet sportif. Encore une fois, quels sont les critères du club ? Je crois que ça a été parmi les critères, du changement d'identité. Je pense que ça a été mis de l'avant, genre le fait francophone. C'est pour ça que j'amène ça. Avant, c'était pas quelque chose que... Oui, dans le public, on pouvait réclamer l'idée d'avoir... Voilà, c'est toujours mieux. Le public était prêt à accepter quelqu'un que tout le monde connaît s'il ne parle pas français. Si t'embauches un no-name, ou si t'embauches un no-name, on s'entend, là, anglophone... Joao Sabuto le disait. Joao Sabuto, peut-être qu'il le faisait pour ne pas se prendre plein la gueule dans les journaux, mais il disait un coach francophone. Il le disait souvent. OK. Donc, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à cette incohérence. Il y a un autre aspect, parce que tu en as parlé rapidement tantôt, mais c'est un autre aspect. Olivier Renard a parlé d'une philosophie offensive. Lui, quand il est arrivé, c'est son fameux 4-3 versus 1-0. Et même lors de la conférence de presse de départ de Thierry Henry, il a parlé qu'on souhaite une continuité dans cette philosophie de jeu. Donc, moi, finalement, j'ai envie de voir si, comme l'été, les bottines suivent les babines. J'ai envie de voir. Les critères sont déjà là. Comme du type de coach qu'Olivier Renard veut. Maintenant, on n'est pas en une situation de Marcato ou Vert, où tu as le temps, où tu savais très bien que le contrat de Thierry Henry expirait, que tu as fait ton magasinage avant, etc. Donc, tu vas être contraint par le temps. Mais à quel point la contrainte de temps va le faire dévier des critères qui sont déjà là, normalement ? Tu m'as convaincu aussi, par rapport à Henry Branding, que c'est important. Mais le truc, c'est que même si Henry Branding est important pour le club, il a une bonne identité et il voulait vraiment aller droit devant avec Thierry Henry, c'était vraiment la figure d'eau pro du club de foot Montréal, sans aucune hésitation à dire ça. Ce n'est pas comme si ce club-là, ce n'est pas comme si ce club était nécessairement une référence portée pour dire, les gars, nous, on est bien, on est une structure forte, on prend un coach qui parle français, puis il va s'adapter à nous, puis on est bien. Et c'est un peu qui m'embête. Il y a comme cette illusion ou même désillusion autour du fait que l'impact, c'est le Real Madrid de la malaise et qu'on frangit des coachs francophones et puis ça va bien aller. Parce que l'histoire nous dit que c'est le Real Madrid, ça fait du bien. Oui, le Real dans le long. Certains gens du club se comportent comme si c'était le Real Madrid du club, le Real Madrid de la malaise, je ne sais pas d'où ça vient, cette impression vient. Certains fans, que je comprends que c'est des fans qui le font, oui, c'est un grand club. Mais à un moment donné, et je suis prêt à accepter que le club de foot Montréal, s'il ne valait pas, un nouveau chapitre, un nouveau livre même, ça c'est correct. Mais c'est pas comme si historiquement, ils m'ont prouvé pour dire c'est quoi We got this. Parce que le moment où ils disent We got this, c'est dans 2-3 ans, quand Henry s'en va en IPL, Renard s'en va directeur sportif de la section belge, c'était le manager de la section belge et que l'impact, le chef moral est une structure sportive hyper faite et que Vassili, directeur sportif et que Nancy, c'est le nouveau entraîneur-chef. Tu vois, idéalement, c'est ça qui arrive. Quand le club évolue, les personnes qui mettent les fondations laissent l'aigle, l'aigle bâton aux autres ou l'aigle flambeau si vous voulez. Mais le truc, c'est que ce qui est du mal à adhérer à ça et malheureusement, Henry est parti et puis ça met tout à l'eau, presque tout à l'eau, en partie en tout cas, c'est que l'histoire me prouve que j'ai raison. L'histoire, genre, vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi sportif. Alors, à quoi ça sert vous me parlez de français par français, je ne sais pas quoi. Vous n'avez même pas qu'à avoir un haut titulaire, même pas capable d'avoir un intérieur droit, même pas. Tu sais, à un moment donné, je ne peux pas vous faire confiance. Maintenant, Grenard, lui, il n'a pas de la structure sportive dont le club a besoin. Moi, je pense qu'il faut, justement, voilà, je pense que tu y venais, c'est important de garder le bénéfice du doute. C'est important, il y a des continuités, certainement, mais il y a aussi des ruptures. Il y a aussi des ruptures. Il faut quand même te souvenir de l'embauche de Wilmer Cabrera. C'est-à-dire, il y a ce, je pense que qui a embauché Wilmer Cabrera? Oui, comme limite, oui, comme qui? Toutes les réponses sont là. Wilmer Cabrera, c'est un move de panique associé à du hockey avec une solution hockey. Point final. Là, une fois qu'on a dit ça, on met ça dans une petite enveloppe, on la jette et on n'en parle plus jamais. Cet épisode-là n'arrivera plus jamais. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a aussi des moments d'apprentissage et que c'est là aussi que je pense qu'il faut aussi donner le bénéfice du doute parce que ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des patterns, il y a des choses qui sont constituantes de la culture même, des façons de fonctionner. Je te rejoins. Je donne le bénéfice du doute. Là, on a une tête de foot qui va s'occuper de l'embauche. Le seul, le seul problème et c'est un gros problème, c'est la contrainte de temps. Je veux dire, comme tu as beau nous dire oui, cette semaine, même là, moi, j'avais déjà une petite gêne en voyant tantôt Wilfried Nancy parler au groupe à Marie-Victorin. Je me dis, je suis à la place du joueur. Je te regarde. Et toi, tu es le coach ou tu n'es pas le coach? Mais pour l'instant, ce n'est pas grave. C'est une reprise. C'est une reprise. Pour une semaine, ça va. Ça va très vite. Ça va très vite. Au bout d'un moment, justement, comme il y a eu beaucoup de ballons, comme curieusement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ballons dès la première séance. Ah oui, comme j'étais agréablement surpris, mais... Il n'y a pas de lac. C'est ça le problème. À Marie-Victorin, il n'y a pas de lac. Tu es obligé de courir avec le tapis. Il n'y a pas de vélo. Il n'y a pas de vélo. Passer le vélo. Ça va très vite que les principes de jeu, même si on a les mêmes philosophies... Et puis, il y a un flou qui peut être entretenu par la direction. Plus tu attends, plus tu envoies aussi le signal que tu crois vraiment en lui. Imagine, tu attends trois semaines pour dire que c'est finalement Wilfried Nancy. Oui. Il y a des choses à considérer. On va juste continuer après sur la presse auquel on continuera sur la slide, Nilt. La vie est remplie de compromis. Ça, c'est quasiment la définition du jour à jour. On fait tout le temps des compromis, des choix. Excuse-moi, tu dis c'est beau ce que tu dis. C'est comme un poète. Un poète. La vie est remplie de compromis. Oui, ça reste. Des fois, on ne fait pas. Et moi, je rejoins. Je comprends que Renat dans une session difficile qu'il se dit OK, il se limite quoi qui parle français que je connais un peu ou qui a un CV intéressant qui fait le boulot offensif et qui peut jouer éventuellement avec défense à trois si on doit le faire. Je dis ça comme ça. Il dit qu'il y a ses coups. Il y a envie d'apprendre le français. Genre comme tous les coachs portugais que tu as cités, ils parlent tous français. Genre comme tous les coachs portugais de Ligue 1, ils parlent tous français. c'est comme il y a aussi... je comprends. Mais il y a aussi de l'envie d'apprendre le français. Ça va être tough apprendre le français à Tempo B. Il y a moins de snowbirds ces temps-ci. Mais c'est, moi je dis la vérité. Pour un... Tu peux voir qu'il y ait la vérité. Ça c'est un t-shirt. Moi je dis la vérité. En fait, c'est comme Renard quand il dit moi et Ori on est très bien ensemble. Ça se voit. Mais c'est... Tamar qui est parti. Mais c'est que... Moi ce que je trouve fascinant c'est que... Tu sais mon débat sur la langue du coach ça a toujours commencé avec ce qui passait avec le Canadien et la Ligue Nationale qui est... Tu sais c'est un monde nord-américain avec des francophones dans un village de gaulois et du type. Ça je comprends ce concept là. Et je dis c'est très difficile pour quelqu'un qui a un américain yankee ou un canadien anglophone d'apprendre le français parce que c'est pas dans la nature. Mais en Europe les langues latines ça ça... Quand on est italien tu parles français quoi. Quasiment. L'espagnol, le portugais. Tu sais il y a des origines latines. Ma mère est prof de français donc je le sais je parle d'un expert d'avoir une mère qui est prof de français le long seconde. Oui. Depuis... C'est comme un twist c'est un plot twist dans ton... C'est un plot twist et puis je vous dis une langue ça s'apprend et puis une langue ça s'apprend et puis c'est pour dire c'est que si... Tu sais c'est que... Et puis c'est à prendre de prendre ça en compte parce que le concept le débat c'est la langue c'est pour dire comme dit ici tu vois un gars qui apprend le français ça s'apprend c'est difficile c'est long mais c'est pour communiquer avec tes joueurs tu apprends ça rapidement avec du baranguin et dans 2-3 mois tu fais 2 phrases médias avec les médias et ça s'accumule et ce qui m'embête avec le fait qu'il faut qu'il ne faut pas le français et on ne prend pas un gars qui est peut-être plus compétent en guillemets et qui n'est pas pas le français c'est qu'on doute sa capacité à apprendre une langue on dit dans une agence maintenant si ton organisation n'a pas un standard pour imposer des règles ça c'est ton problème mais le plus important c'est il faut que tu imposes des règles tu viens tu prends des cours il y a des tuteurs qui viennent ça s'apprend très bien ma mère le fait elle l'a fait tout le temps elle le fait avec pourquoi ton français est comme ça alors ? non mais non moi c'est mon bilan catastrophique et ça aussi je suis peut-être d'essayer je suis peut-être d'essayer dans le cerveau mais avant de continuer avec Newton merci à tous ceux qui continuent sur le chat il y a eu du Christian Gourcuff il y a Marceau qui nous dit qu'Alexandre Alexandre Ariankovitch avait tu peux laisser la slide à travailler